bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc là la vidéo d'avance qu'ils ont vu en vue que j'ai broke ma bankroll que j'ai mis une semaine à remonter donc là j'avais je sais pas j'avais des points de fidélité je sais pas quoi là j'ai tout cramé pour récupérer 150 balles d'accord donc je pourrais jouer 150 balles à 25 et rebuild mais en réalité je suis pas ambiancé jouer 150 balles enfin jouer à 25 là je suis ambiancé je suis ambiancé full patate parce qu'il n'y a pas moyen que je me sois fait défoncer comme ça deux fois all in préflop avec les as full stack deux fois je perds j'ai eu deux fois les as d'ailleurs ce qui est quand même globalement un manque de chance significatif je pense quand même on peut le dire donc enfin bon il ya eu toute façon vous les avez vu et les mains que j'ai perdu c'est c'est juste ouf je sais bien pourquoi je caressais le doux espoir que j'allais là j'ai pris un carré de chocolat et que ça allait entre guillemets nettoyer la bad luck tu vois parce que là en fait au final je jouais plus que les rois donc bon j'y suis pas allé voilà c'est pas bon oh putain il paye dame valet il ya tous les carreaux les dames et les valets bon bah au final pour une fois on a une main qu'a gagné préflop il avait là ça il avait même le 3 putain il avait ohlala on était derrière derrière et derrière et méchamment derrière ok c'est pas une bonne stratégie de payer quand on est derrière ça paraît logique dit comme ça mais nous tout à l'heure il avait sûrement quelque chose on joue les neuf putain il fait de la value avec sa hauteur à sein et le problème c'est que si je chauffe il va me payer tu vois j'ai pas montré assez de force qu'elle a sur aucune street je l'ai relancé donc je paye juste comme un gros fiche voilà je joue pas bien honnêtement je joue pas bien moi je vais juste payer là j'allais prêt j'étais prêt à faire ma petite relance et je me dis que j'ai plus d'intérêt à aspirer éventuellement la big blind pour qu'elle complète ça fait une espèce de code supplémentaire bon là on joue le 5 backdoor ok coin flip on n'a pas gagné un seul pour un vrai coin flip on n'a pas gagné un seul pour un vrai coin flip on n'a pas gagné un seul on en gagne un c'est le premier c'est incroyable c'est peut-être le début de la fin pour eux j'étais tout petit à le 7 non 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 c'est dommage parce que celui-là c'était celui à 100 balles je crois c'est un peu con mais on est pour le moment on n'est pas mort après bon j'ai reçu ma ps4 pro que je suis allé chercher tout à l'heure je n'ai même pas encore déballé je me suis pris à horizon horizon zero dawn je sais pas quoi un nouveau jeu là donc bon de façon je pense que là il est temps pour moi d'aller brancher cette playstation puisque là j'ai l'impression que les cartes ont décidé que ce serait pas moi ce serait pas mon jour on sait pas un chip and a chair on sait pas je suis encore là je suis pas mort je suis pas mort on a face à nous un gold star fier de l'être qui affiche son statut poker stars c'est drôle moi il n'y a que quand j'ai été super nova que je l'affichais en dessous j'ai jamais affiché je trouve que c'est débile enfin chacun son truc libre à vous d'afficher si vous trouvez si vous êtes fier d'être un riker parce qu'en fait ça veut juste dire que tu es un gros riker c'est que tu payes comme un taré du rake en fait pas quand tu as des petits statuts comme ça c'est que tu payes juste c'est que tu es un petit joueur entre guillemets quoi t'affiches à tout le monde le fait que tu es un petit joueur en fait t'es pas un régulier un régulier les super nova voire à la limite il est platinum au début parce que le temps qu'ils montent super nova tu vois la première année mais enfin quoi que maintenant je sais plus si c'est ils ont pas changé le truc je sais pas si tu restes super nova toute l'année comme avant ça a peut-être changé ce truc là il me semble qu'ils avaient râlé d'ailleurs les pros que ça avait changé mais bon c'est peut-être un statut à renouveler maintenant tous les mois ou bon là je vais mettre 2x en espérant qu'ils mettent tapis voilà ouais coin flip coin flip ah bah là on a gagné là on a gagné deuxième coin flip d'affilée je voudrais pas dire mais bon bah là du coup on est obligé de jouer à 50 puisqu'on n'a que 100 de bankroll donc on va faire deux fois 50 Kélius alors lui Kélius c'est pareil ambiance fishman mais oh non je peux pas 100 j'ai pas assez c'est 50 joué voilà ambiance gros 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 poisson le Kélius il joue sur toutes les tables il tente des bluffs tout le temps avec tout et n'importe quoi ah 200 ok le plan ok le plan je vous l'explique on prend les deux et on joue deux parties à 100 derrière direct comme ça au pire voilà c'est ça le plan on gagne on gagne celle là et on gagne l'autre à côté alliage 42 on avait la parisienne 9 et 2 à sortie je vais pas la jouer on a touché notre 3 mais c'est compliqué on peut payer une street on peut relancer j'aurais pu relancer au flop hein mais bon je pense que là je vais mettre une relance à 190 assez violente la moitié de mon tapis voilà voilà on paye hein je le fais pas souvent si c'est 5 en repose c'est assez dur de valoriser bon là on jouait les deux et les 7 pour la quinte là je vais limper Valet 8 parce que le mec il a 20 blindes en face voilà je savais qu'il allait relancer mais j'avais quand même envie de voir mon flop donc euh et là écoute le mec il met 20 dans 120 du coup t'as presque envie de le relancer mais comme t'as de l'équité et t'es en repose tu vas check je vais juste payer tu vois et je vais pas check tout de suite je vais me donner le temps de la réflexion en fait je vais check mais le mec le sait pas bon là la parisienne c'est un peu cher bah là du coup euh je vais lui mettre 110 ouais bah ouais euh il était en carnaval total il avait même pas un as allez paire de 7 contre paire 2 de 80-20 80-20 et on partage ok ok je crois que la déchatte n'est pas encore passée là parce que euh paire de 7 contre paire de 2 all in préflop partage bon tu vas me dire ça aurait pu être pire t'aurais pu perdre le coup alors là il refait la même que tout à l'heure donc évidemment là on va check en plus on a même carrément une paire et on va check et on va tank et on va recheck il va se dire il me fait la même que tout à l'heure là le problème c'est les coeurs qui m'emmerdent un peu euh bah du coup euh on va mettre que 90 du coup parce que tout à l'heure on a mis 110 il s'est couché on veut qu'il nous paye ouais ok donc le mec il joue vraiment super bizarrement ok bon bah j'aurais du check on a 15 blindes et là on a 11 blindes et Kélius il va nous mettre à tapis on le sait on le sait ah non on s'est trompé alors là l'autre de tout à l'heure avec son as3 là il a fait full value euh dame 9 14 blindes dame 8 14 blindes je la joue super à gros je mets tapis euh tant pis parce qu'en fait je suis hors position et du coup j'arriverai à rien donc là je vais encore limper et là je vais miser elle n'a pas relancé on va miser on joue les 2 les 7 et les 4 probablement ah putain le 8 c'est une catastrophe bon là on paye hein tant pis as2 oh il touche direct c'est relou c'est super méga relou C'est juste super Méga relou On gagne rien de chez rien De chez rien De chez rien Il avait 5 et 6 Il a check, il avait 2 paires Il a eu peur du 7 Mais putain, jouer les 2, les 7 et les 4 Bon, honnêtement Ouais Bah ouais Bon Bah écoutez Pour ceux qui se demandaient Ce que c'était que de ne pas avoir de chance Vous prenez la vidéo d'avant Vous prenez cette vidéo là Je pense que vous pouvez vous faire assez facilement une idée D'accord Vous saurez ce que c'est que de ne pas avoir de chance Voilà, c'est tout J'ai rien à dire Peut-être la première est un peu longue Mais à la limite je me prends tellement de salissures d'affilé Que ça devient presque rigolo Enfin rigolo Peut-être que pour vous C'est peut-être un peu salique de dire ça Vous n'êtes pas des saliques Mais si vous trouvez ça drôle C'est peut-être C'est pas super Bon on a 11 blindes C'est Enfin 10 blindes même Enfin si vous kiffez de me voir prendre des bad beats Profitez-en Parce que là vous avez de quoi faire C'est ce que je veux dire Voilà Voilà De toute façon c'est fait C'est pas votre faute Vous y êtes pour rien Ah bah là Bah là on joue les valets C'est tout Ah voilà Bon bah écoutez Moi je vais aller jouer à la PS4 Pro Parce que là J'ai pas envie de reload ce soir Je suis dans un état psychologique Encore complètement dépité là Donc je suis toujours positif Je suis positif de 600 sur l'année Pour le moment Sur le compte en banque Mais il va falloir remettre Il va falloir rebuild Et psychologiquement Là c'est ce que je viens de me prendre C'est un peu dur C'est un peu dur Donc bah écoutez Je suis désolé Franchement je suis désolé De ne pas avoir pu vous montrer mieux que ça J'ai fait ce que j'ai pu Mais Quand les cartes sont contre vous Que tout est contre vous Qu'il n'y a pas un bluff qui passe Qu'il n'y a pas une carte qui rentre Qu'il n'y a pas un flop qui tient Que tu partages paire de 7 Contre paire de 2 All in préflop Que tu perds paire d'as Préflop d'affilé Deux fois d'affilé T'as que deux fois paire d'as De toute façon Bon J'ai envie de dire Peut-être faire autre chose Allez j'espère que ça vous a plu Ciao ciao